Bogdan Mandic né le 12 mai 1866 et mort le 30 juillet 1942 en religion frère Léopold était un prêtre catholique de la communauté des frères mineurs capucins il est connu pour avoir été un inlassable confesseur c'est un saint catholique fêté le 12 mai onzième des douze enfants d'une famille croate qui avait connu des revers de fortune Bogdan en français dieudonné Mandic est né dans la région des bouches du Kotor alors possession de l'Empire d'Autriche aujourd'hui dans le Monténégro son village était un port de la mer adriatique région de multiples échanges maritimes aux confins des mondes occidentaux et balkaniques où beaucoup de gens et de religions se côtoyaient or l'influence catholique tendait à se diluer et le jeune Bogdan avait le profond désir de réunir les chrétiens séparés dans la même église il souhaite dès son enfance devenir prêtre et intégrer la communauté des frères mineurs capucins pour travailler à la réunification des chrétiens d'orient et d'occident en novembre 1882 c'est un adolescent frêle de petite taille pâle souffrant de problèmes d'élocution mais résolu que son père amène au couvent des frères mineurs capucins d'oudine Bogdan effectue une formation d'environ 18 mois il est ensuite envoyé au noviciat du couvent de Bassano del Grappa le 20 avril 1884 il revêt l'habit et prend le nom de frère Léopold une fois le noviciat terminé il est envoyé à padoue pour y étudier la philosophie puis à venise pour y étudier la théologie il est ordonné prêtre le 20 septembre 1890 pensant toujours à sa vocation première et à ses probables missions futures il étudie les sciences sacrées et les langues orientales ainsi que le grec le croate le sloven et le serbe en 1897 il est nommé supérieur du couvent des frères mineurs capucins de zara en dalmatie ce qui le rapproche de cette région natale et là il commence immédiatement sa mission en allant accueillir les étrangers qui arrivent par la mer et leur parle de la foi chrétienne en général et de la religion catholique en particulier ce discret mais efficace apostolat est interrompu quand ses supérieurs l'envoient à tienne au sanctuaire marial dont les capucins avaient la garde mais dès 1906 il est à nouveau à pas doux où il finira sa vie en 1915 l'italie déclare la guerre à son ancien allié l'autriche hongrie et la vénétie devient un champ de bataille sujet autrichien le père léopold est considéré comme prisonnier de guerre est interné dans la région de naples il ne revient à padoue qu'en 1919 à padoue le père léopold omanditch est particulièrement apprécié pour son rôle de confesseur apostolat qu'il accompli avec bienveillance amour du prochain et foi profonde il admet alors que ce n'était ni le prêche ni la mission vers l'orient qui lui avait été demandé dans sa vocation une personne à laquelle il venait de donner l'absolution lui aurait dit père jésus m'a ordonné de vous dire ceci votre orient c'est chacune des âmes que vous assistez ici par la confession tandis que lui même reconnaissait que puisque dieu ne m'a pas accordé le don de la parole pour prêcher je veux me consacrer à lui ramener les âmes par le sacrement de pénitence il confessait jusqu'à 15 heures par jour c'était sa vie comme il disait lui même il était toujours disponible toujours souriant et patient il remerciait les fidèles de leur présence et de leur confiance il était un conseiller spirituel compréhensif et patient il confessait aussi les prêtres et parmi eux le futur pape jean paul premier durant l'hiver 1941 le père léopold qui souffrait déjà de l'estomac vit son état empiré le 30 juillet 1942 il reçu l'extrême onction et il s'éteignit en disant les paroles du salvé régina léopold mandic a été béatifié le 2 mai 1976 par le pape paul 6 et canonisé le 16 octobre 1983 par le pape jean paul 2 la cérémonie de canonisation a eu lieu pendant le synode des évêques sur la pénitence et la réconciliation le jour du cinquième anniversaire de l'élection du pape prière par l'intercession de saint léopold mandic au dieu tout puissant qui a enrichi saint léopold de l'abondance de ta grâce accorde nous par son intercession de vivre dans l'abondant à ta volonté dans l'espoir de la promesse dans l'amour de ta présence au dieu qui manifeste à toute puissance surtout dans la miséricorde et le pardon et qui a voulu que saint léopold soit on fidèle témoin accorde nous par ses mérites de célébrer dans le sacrement de la réconciliation la grandeur de ton amour au dieu notre père qui dans ton fils mort et ressuscité a sanctifié notre douleur et qui a voulu que saint léopold soit une paternelle présence de consolation répand dans nos âmes la certitude de ta présence et de ton secours au mon dieu source de communion pour tous tes fils et qui a voulu le christ communique pasteur de ton église par l'intercession de saint léopold silencieux prophète de l'écuménisme remplis nous de ton esprit afin que nous sachions prier et donner notre vie pour l'unité de tous ceux qui croient en toi au dieu qui a voulu marie mère de christ et de l'église et qui a réjoui la vie de saint léopold d'une tendre dévotion à la vierge console notre vie avec la grâce de sa bonté maternelle au dieu seigneur glorieux et pères de la vie nous confions à ton amour nos espoirs et nos prières par l'intercession de saint léopold garde tes fils avec bienveillance et exauce nos humbles prières gloire au père au fils et au saint-esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles amen m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501